Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le nouveau catalogue saisonnier Stamping Up qui va du mois de septembre au mois de décembre 2023. Ce catalogue, il est tout de verre vêtu pour vous parler surtout des fêtes de fin d'année, de l'automne, de l'hiver, d'Halloween. Et c'est vrai que de là où je vous parle, dans le sud de la France, en pleine période de canicule, ça peut paraître un petit peu difficile de se projeter sur ces périodes-là. Voilà, mais je ne serai pas contre un petit peu de fraîcheur, alors on se lance. Surtout que tout ce qu'il y a dans ce catalogue est superbe. L'intérêt de ce catalogue, comme d'habitude, je ne peux pas vous le montrer avant le mois de septembre. Donc je vais vous montrer tout à l'heure la commande que j'ai passée avec mes coups de cœur et on va détailler ça ensemble. Mais avant d'en arriver là, juste deux petits points techniques. Ce catalogue, il est valable du 6 septembre au 3 janvier 2024. Toutes les personnes qui ont commandé avec moi dans les derniers mois l'ont reçue chez elles ou vont le recevoir. Les derniers sont partis au courrier il y a quelques jours. Si vous êtes intéressé par des produits figurant dans ce catalogue et que vous souhaitez devenir une cliente, n'hésitez pas à m'en faire la demande sur ma messagerie lesateliersdenely.com ou sur mon site lesateliersdenely.fr, je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire à votre domicile gratuitement. Bon allez, on a fini avec les détails techniques. Je suis sûre que vous avez très envie de voir ce que j'ai acheté. Donc je vous passe sur mes mains et on regarde ça ensemble. Pour vous présenter les articles que j'ai commandés dans ce catalogue, je vais le faire par ordre du catalogue. Donc on va commencer par Noël. Et je vais commencer par une collection qui m'a beaucoup plu mais que je n'ai pas prise en totalité parce que je suis comme vous. J'ai un budget limité, j'ai besoin de faire des choix. Cette collection met en scène une perforatrice qui représente un joli ours. Les papiers sont magnifiques. Et l'avantage de cette collection, c'est qu'elle présente un lot souvenirs et compagnie assortis. Voici ce lot. Vous savez comme j'aime les cartes souvenirs et compagnie. Ce sont des cartes qui, à l'origine, avaient été conçues pour être utilisées dans des projects live, c'est-à-dire ces classeurs de scrapbooking, que l'on remplissait de pochettes plastiques à compartiment et que l'on agrémentait de ces jolies cartes. Il y en a deux tailles. La taille d'une demi-carte, grosso modo, et la taille d'une carte complète. 10, 15, 7 et demi-10, je pense. Ces cartes sont assez rigides, recto verso. Et dans un paquet, vous avez bien sûr plusieurs dessins. Vous avez des endroits où vous pouvez écrire pour laisser un petit peu la trace de vos souvenirs. Vous avez aussi de très très jolies illustrations. Regardez-moi ces petits sapins comme ils sont mimi. Avec ces cartes souvenirs et compagnie, on peut faire des tas de choses. J'adore qu'il y ait des écritures. J'adore qu'il y ait de la place pour marquer ces souvenirs. On peut bien sûr l'utiliser, selon son utilisation première, de cartes de Project Life. On peut aussi les utiliser pour faire des cartes, pour faire des mini-albums. Je vous ai déjà montré plusieurs projets dans ce sens. Vraiment, j'adore. Ça facilite vraiment beaucoup le scrap. Il faut que de travailler sur la base de ces cartes-là. Déjà découpées, déjà décorées. Regardez-les, les petits ours. Ils ne sont pas mimi. Cette collection, ce qui m'a d'abord attirée, c'est les couleurs. J'adore ces couleurs. Et voilà la dernière. Ces cartes de Project Life, elles viennent avec des autocollants. Quatre planches d'autocollants. J'ai tout un tas d'idées pour faire de jolis projets avec ça. Dans cette collection, il y avait aussi les cartes et enveloppes Famille Ours de Noël. Il s'agit de 20 enveloppes et 20 bases de cartes assorties. Vous avez deux styles d'enveloppes différentes. Des bleus et des rouges. Et deux styles de cartes différents. Des rouges et des bleus. Bien sûr, ces cartes et enveloppes se marient parfaitement bien avec la collection de cartes souvenirs et compagnie. Ce qui permet de faire vraiment des cartes super faciles à faire. Ou des mini-albums enveloppes. Plein de choses super sympas. Dans cette collection, il y avait aussi ce joli ruban. Un petit peu comme du velours. Qui s'appelle ruban scintillant. Il est très très joli. Bien sûr, coordonnée. Et il y avait aussi ces sequins pailleté autocollants. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Voilà pour la première collection de Noël sur laquelle j'ai craqué. Je vais maintenant passer à la collection de Noël coup de cœur dans ce catalogue. Vous allez voir, vous allez adorer. C'est une grosse collection qui comprend deux sets de tampons et deux sets de daïe assorties. C'est une collection très traditionnelle en rouge et en vert. Je vous montre tout de suite le premier set de tampons. Il s'appelle les joies de Noël. Et la grosse originalité de ce set de tampons, c'est bien sûr le mot Noël que nous avons là et qui est si joliment décoré. Vous avez vu avec des petites arabesques au centre des lettres. À côté de ça, vous avez bien sûr le joyeux à mettre avec le Noël et Noël arrive à grands pas. Vous avez aussi de la texture pour vos fonds de cartes. Vous savez combien j'aime ça. À deux traditionnels pour offrir les petits cadeaux. Et ensuite, vous avez de très très jolies images à colorer. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Avec celle-ci, vous pouvez faire de très très jolies couronnes. Ce set de tampons, il est bien sûr assorti avec un set de daïe. Le set de daïe permet de découper toutes les jolies lettres du mot Noël que vous avez là. D'exaliment de découper toutes les images du set de tampons, mais également de découper d'autres images qui ne sont pas dans le set de tampons pour faire une jolie carte de Noël, un joli album. Je trouve ça magnifique. Imaginez-vous ces jolies images bien coloriées, bien colorées. On va se régaler. Dans cette collection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un second lot. C'est un lot de vœux. Un lot de vœux pour les fêtes, bien sûr. Je vous les lis. Meilleur vœux à toute la famille. Joyeuses fêtes. Joyeuses vœux de... Joyeux... Alors, joyeux Noël. Vœux de paix sur terre. Douce nuit, sainte nuit. Mon beau sapin, roi des forêts. Et nous avons également quelques images pour agrémenter tout ça, ainsi que des décorations. Des petites boules de gui. Encore une petite décoration pour mettre dans le coin. C'est ça qui fait toute la différence et toute la finesse des cartes faites main. Et ce lot est assorti avec un set de die avec des étiquettes. Et pas n'importe quelles étiquettes. Regardez-moi ça. Comme elles sont ouvragées. Et elles sont superposables. C'est-à-dire que vous avez une première étiquette avec cette jolie bordure. Et vous pouvez mettre dessus cette seconde étiquette que j'ai mis moi en bleu foncé. Le lot comprend deux très grandes étiquettes. Une toute dans la longueur et une carrée. Et en plus de ça, des jolies découpes de feuillage, de houe et des jolies découpes de fond de page. Ça aussi, c'est une petite pépite. Moi, j'ai déjà plein d'idées pour faire plein de techniques différentes avec tout ça. Vraiment, j'adore. Ces deux sets de tampons et ces deux sets de taille sont assortis avec des sets de papier. Il y en a deux. Il y a un papier spécialité que je vous déballe là. Désolée pour le bruit. Donc, ce papier spécialité, il est tellement beau. Il brille de mille feux. Alors, un avec des rayures dorées sur un fond vert. Un doré façon bois. Il est magnifique. Un rouge avec des notes de musique. Et un rouge et doré avec ses feuilles de boue. C'est vraiment un papier qui est de toute beauté. Il va rehausser avec beaucoup d'élégance toutes nos créations de fin de l'année. Et voici le set de papier qui est plus traditionnel, on va dire. Ce papier est en 30x30. Il a un petit air aquarellé tout à fait sympathique. Et je vous montre tout de suite les jolies pages. Donc ça, c'est un recto. Le verso de la même page. Un petit vichy vert. Toujours besoin de petits vichy. Au verso, une façon bois. Ça aussi, on a toujours besoin. De très jolis feuillages. Un papier de musique. C'est mieux si je le mets à l'endroit. Un papier de musique dans les tons de gris. Encore un petit peu de feuillage. Pour mettre un peu de fraîcheur dans nos fêtes de fin de l'année. Un rouge texturé. Un vichy rouge. Toujours un petit papier de musique, mais sur un fond beige foncé, façon bois. Des feuillages rouges. Et un papier texturé vert. Donc vous avez vu, une ambiance beaucoup plus traditionnelle. Avec du rouge, du vert, mais aussi du brun et du gris. Franchement, moi, j'adore. Ça y est, on a fait baisser un petit peu la température. Je vais vous présenter les sequins avec lesquels cette collection est vendue. Je prends la boîte. Il s'agit d'un lot de sequins en plusieurs couleurs. Vert, doré et rouge. C'est un ensemble de notes de musique, de feuilles de houe et de petites pierres rouges. C'est magnifique. On peut les utiliser séparément. Mais on peut également les utiliser dans une checker box, dans une carte à secouer. C'est vraiment top. Voici donc pour notre première collection qui a pour terme Noël. Une grosse, grosse collection. Je vous présente maintenant un lot. Forever Forest. Qui peut faire également Noël, mais qui peut également faire hiver et même automne. Parce qu'une forêt, tout dépend de la couleur avec laquelle on va la tamponner. Si on met un fond blanc avec de la neige, ça fera tellement hiver. Mais si on utilise des couleurs d'automne, ça sera automne. Ce lot, moi, je le trouve magnifique. Il est composé de ce set de tampons sans aucun vœu. Vous savez que j'aime ça. Sur ce set de tampons, vous avez trois tampons qui figurent des forêts à échelles différentes. Ce qui permet de faire à la fois des perspectives, mais aussi des projets complètement différents avec des arbres un petit peu plus petits ou des arbres un petit peu plus grands. Nous avons aussi cette petite colline qui peut être un tas de neige, un tas de terre, un arrière-plan ou bien un premier plan justement. Et un tampon qui figure la lune et les étoiles. Donc plein de paysages réalisés. Et il est assorti avec cet époustouflant set de daïe qui comprend par moins de 17 daïe. Est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure quand je vous ai montré ce set de daïe classique de Noël avec ses grandes étiquettes que j'avais eu du mal à les rentrer dans la page ? J'avais été obligée de les superposer tellement les pièces sont grandes et sont belles. Et bien là, c'est exactement pareil. J'ai joué au Tetris, mais je n'y suis pas complètement arrivée. Regarde-moi ça comme c'est joli déjà. Vous avez les daïes qui permettent de découper chacun des sapins. Vous avez également des daïes qui permettent de découper l'intérieur des sapins si vous voulez les superposer. Vous avez la lune, des nuages, des étoiles, cette super montagne et ces rochers qu'on peut mettre en premier plan. Est-ce que vous imaginez toutes les possibilités d'un set de daïe comme ça ? C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce lot. Et maintenant, je vais vous montrer le lot que je préfère dans le catalogue. Ça n'est pas une surprise, c'est le lot avec lequel j'ai réalisé les petits tags qui viendront avec vos catalogues. Et que je vous montre tout de suite. Je commence par vous montrer les tags. Je vous montrerai le lot tout à l'heure. Avec cette collection, j'ai fait les tags que vous retrouverez dans vos catalogues. C'est une collection qui parle d'hiver. Qui est très très élégante. Cette collection, elle s'appelle Prairie hivernale. Elle est composée d'un lot tampon plus d'ail. Voici le tampon. Donc déjà, les voeux sont très très jolis. Avec une calligraphie très très élégante. Les moments en famille réchauffent les cœurs. Que cette saison est insolente apporte joie et magie. Et souvenirs divers. Et ensuite, nous avons de superbes images. Donc des images de forêt tout d'abord. Et des images de feuillages hivernaux. Qui sont très très beaux. C'est un tampon caoutchouc. Comme je les aime. Il est vraiment magnifique. Là aussi, j'ai eu du mal à tout caser dans mon image de fond. Donc vous voyez, les dailles permettent de découper toutes les images qui se trouvent dans le set de tampon. Vous les voyez là. Mais aussi des feuillages supplémentaires qui sont magnifiques. Et il n'y en a pas qu'un peu. Il y en a quatre. Plus une feuille de mou. Plus les petites baies qui vont au-dessus de toutes les découpes. Et il y a aussi une image de fond embossée. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de vous la sortir pour vous la montrer. C'est un joli ciel anégé. Elle permet de joliment embosser le papier. Avec ses jolis flocons. C'est magnifique. Donc 13 dailles. Magnifique. Ce lot, il vient bien sûr avec du papier. Non pas un, mais deux sets de papier. Tout d'abord, un set de papier spécialité. De couleur lagant lointain. Avec ses jolis flocons. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il n'y a pas de mots. Nous avons aussi une page blanche et argent. Comme de la neige. Et une page... Elle brille tellement qu'elle éblouille, celle-ci. Avec ce papier spécialité, nous avons également un papier plus classique. C'est-à-dire 12 pages en 30 par 30. Toujours cet effet aquarellé que j'adore. Pour des papiers qui sont très, très beaux. Regardez. On dirait des cristaux sur une vitre. Des forêts sur un ton gris. Des baies. Et dans des couleurs un petit peu plus Bordeaux. Toujours cet effet aquarelle qui est vraiment... Qui passe partout. Des forêts enneigées. Toujours des feuillages. Et ces couleurs qui sont vraiment splendides. Voilà, voilà. Ils sont beaux, hein ? Voilà. Moi aussi, je les adore. Et cette collection comprend ce joli ruban bordé d'argent. Ainsi que des perles argentées, blanches et bleues. Elles s'appellent Trio de gemmes à facettes. Elles brillent. Elles sont magnifiques. Pour terminer, je vais vous montrer un papier magnifique. Qui est très automne. Que j'adore. Il vient avec une collection complète. Mais pour l'instant, je n'ai pris que le papier. Donc ce sont des feuilles 15-15. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Un côté est brillant. Et l'autre est texturé. Là, c'est un pull en laine. Là, nous avons une très jolie forêt automnale. Ça, ça va nous donner de l'inspiration pour nos réalisations de cet automne. Du bois, c'est toujours utile. Encore une jolie forêt automnale. Voyez, si vous ne savez pas de quelle couleur faire vos cartes automnales, etc. Vous avez de très jolies teintes là-dessus. Qui peuvent tout à fait vous aider à choisir une combinaison de couleurs. Un plaid en gelours. Un plaid en gelours. Des citrouilles. Les bibliothèques. Vous voyez, les vieux livres, le cuir. Tout ce que ça nous évoque. Des feuilles mortes. On met ça comme c'est bon. Hop. Du cuir, toujours. Des très, très beaux paysages. Il y a encore des livres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que depuis quelques années, Stamping Up a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de progrès pour ces papiers imprimés et qu'ils sont magnifiques. On a envie de tous les utiliser. Voilà, j'en ai fini avec cette découverte des produits que j'ai aimés dans le nouveau catalogue. Je vous le remets là. Je vous rappelle que les produits sont disponibles à partir du 6 septembre. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi parce qu'on va vraiment se régaler. Et sur les prochains mois, on va faire beaucoup, beaucoup de créations avec. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501